La zakat, l'aumône légale La zakat est l'un des cinq principes fondamentaux de l'islam, parmi les cinq piliers de l'islam. Elle est même liée à la prière dans 82 versets dans le Coran. Son obligation est clairement indiquée dans le livre d'Allah ainsi que dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire attention de ne pas confondre zakat al-mal avec zakat al-fitr ou al-sadaqah. Zakat al-fitr est le don que nous donnons à la fin du ramadan. Et sadaqah est une aumône volontaire qu'on donne à n'importe quel moment de l'année. Zakat al-mal est l'aumône obligatoire versée annuellement en vertu des règles de solidarité de l'islam. Tous les ans, année lunaire, tous les musulmans dont la richesse dépasse le nesab, minimum requis, doivent s'acquitter de 2,5% du montant total de ses avoirs. C'est une somme d'argent qui appartient à Allah azzawajal et que l'homme prélève sur ses biens pour la donner aux pauvres. Tout d'abord, il faut savoir si nous sommes imposables afin de pouvoir sortir et donner zakat al-mal. Pour cela, il y a deux conditions. La première est d'atteindre le seuil minimum qu'on appelle un nesab. La seconde est que cet argent ne descende pas en dessous du seuil pendant un an. Comment verser Zakat al-mal ? Premièrement, vérifier si nous avons atteint le nesab, en se fiant bien évidemment aux années lunaires. Sha'ban, Ramadan, Shawwal, etc. Le nesab est le seul minimum de richesse immobilisé pendant un an, 12 mois de légir, à partir duquel la zakat al-mal est obligatoire. Alors, donnons un exemple concret. Exemple, le début de la date que je me fixe, le 30 janvier 2019, qui donne le 29 Jumada al-Ula, 1440. La fin de cette année, c'est le 19 janvier 2020, qui donne le 24 Jumada al-Ula, 1441. Si durant cette période, du 30 janvier 2019 au 19 janvier 2020, le seuil minimum est resté immobilisé pendant toute l'année, il faut alors donner 2,5% de la somme totale que nous possédons à ce moment-là. De combien est le nesab ? Il existe deux avis. Calculer avec la valeur de l'or ou celle de l'argent. On parle ici de métaux, le métal précieux. Un exemple, avec le dollar canadien, l'argent équivaut à 437,48 dollars. L'or équivaut à 4666,82. Donc, pour l'avis de l'argent, si nous avons une somme de 1000 dollars depuis un an sans descendre en bas de 437,48, vous devez en prélever 2,5%, qui est 25 dollars, pour la remettre à l'une des 8 catégories qui la méritent. Les bénéficiaires de la zakette. 1. Les indigents. Les indigents sont ceux qui ne trouvent rien pour vivre et ne peuvent chercher cette subsistance eux-mêmes. 2. Les pauvres. Le pauvre est celui qui trouve presque suffisamment de quoi vivre ou la moitié. 3. Ceux qui travaillent à la percevoir. Ils sont ceux qui la collectent, la protègent et la distribuent à ceux qui la méritent. On leur donne de la zakette un salaire pour leur travail. 4. Ceux dont on veut rapprocher les cœurs. Ils sont de deux types, mécréants et musulmans. 5. Pour affranchir les esclaves. Ils sont ceux qui sont faits prisonniers et qui ne trouvent pas de quoi se faire libérer. On peut alors donner de quoi payer la rançon et les libérer. 6. Ceux qui sont lourdement endettés. 7. Dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire donner à ceux qui sont partis combattre et qui ne perçoivent pas de salaire. 8. Le voyageur dans le besoin. C'est-à-dire le voyageur stoppé dans son voyage du fait qu'il n'a plus d'argent ou qu'il l'a perdu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les biens qu'Allah aura accordé à quelqu'un et qui n'auront pas été purifiés par la zakette Prendront au jour de la résurrection la forme d'un énorme serpent à tête lisse Portant deux excroissances charnues. Ce serpent s'enroulera autour du cou du propriétaire de ses biens Et le happera dans sa gueule en criant C'est moi ton bien C'est moi ta richesse Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam Récita ces paroles d'Allah Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce Ne comptent point cela comme bon pour eux Au contraire C'est mauvais pour eux Au jour de la résurrection On leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites